salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut seb salut kevin donc chose promise chose due deuxième vidéo sur ton retour gm retour gm on revient sur sur ton tournoi donc où tu avais fait ta ta meilleure perf ouais et on s'était quitté entre guillemets après ta défaite contre ental on n'avait pas vu mais dont on avait parlé on n'a pas regardé en fait en gros j'ai préparé une ligne assez pointu compte lui et il a dû le sentir et il a changé et j'avais aussi préparé ce truc là qui m'a joué finalement mais c'était il ya trois semaines et je me souvenais plus du tout et il fallait que je sois super précis donc j'ai pas je me suis pas rappelé j'ai perdu très vite donc bon à ce moment là je suis à quatre et demi sur six ce qui est pas mal mais voilà je viens de prendre une grosse défaite et je passe super content et tout de suite je suis appareillé contre le numéro 1 et l'eau du tournoi qui lui a quatre et demi aussi mais avec une ronde de retard parce qu'il arriveront deux et donc il a juste lâché une nulle et il a envie de tout péter et donc c'est très mauvais appareillement tu sors d'une défaite tu joues contre le le meilleur joueur du tournoi en tout cas ou et l'eau ouais qui a été au dessus de 2006 et donc tu as été tu te dis bon ben enfin t'es dans le dur là avant avant la partie pour se préparer tout ça je dis enfin j'enchaîne quoi ça se passe mal ouais je suis complètement dans le dur je commence à faire des prépas foireuse en gros je bosse je me dis je vais jouer e4 et puis pendant trois heures je bosse e4 après je me dis mais non c'est complètement débile faut pas que je joue e4 moi j'ai changé cinquante mille fois d'avis c'était j'étais juste pas du tout lucide et donc je suis allé me coucher simplement et c'était peut-être une bonne idée finalement à de dormir ouais non j'arrive complètement exploser à la partie sans aucune prépa je n'ai pas dormi et donc tu joues un petit cavalier f3 bon finalement je joue mon répertoire ce qui est jamais une mauvaise idée en réalité un d'air pour les gens qui nous écoutent surtout si vous êtes à moins de 1800 1900 le truc de se préparer pour une partie je conseille pas trop parce que même si ce que vous préparez c'est pas mauvais vous l'avez jamais joué vous connaissez pas forcément trop les plans et même si fondamental c'est bon à la sortie de votre prépa vous saurez pas trop quoi faire c'est différent pour sébastien parce que sébastien est déjà maître international il connaît beaucoup de choses une grosse culture générale donc il peut s'en sortir il sait naviguer mais mais faites faites très attention fait très attention et d'ailleurs même 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 pour toi tu vois c'est pas quand tu sais plus quoi faire au final joue ton répertoire c'est quand même assez universel comme conseil non mais en plus même si tu joues un truc que tu joues jamais d'habitude juste pour entrer dans un truc qui joue tout le temps lui s'il décide de changer lui du coup t'es complètement à toi et même s'il change pas et qu'il joue son truc et même si t'as préparé ouais pas quelque chose de décisif au final lui le joue tout il a faim il le joue toute sa vie ouais c'est ça peut-être il le joue depuis des années toi tu l'as préparé trois heures c'est pas du tout équitable non mais ça m'est déjà arrivé lors des élèves tu sais qui aient préparé des trucs et me disent enfin après à poster oui ils comprennent et oui j'ai préparé un truc avec qui jouait ça j'ai vu l'ordi dans les plus 0,5 ans dont tu sais il rentre dans le truc il me dit en fait quand j'ai eu la position j'ai juste pas quoi jouer genre les mecs quatre coups après tu es complètement perdant ouais mais donc attention faites attention à ça sur les prépas ouais attention ça peut être la fausse bonne idée donc à f3 il te joue c5 et il t'invite quand même à oui tu t'es préparé est ce que tu veux re-rentrer dans ta fausse en fait il joue tout le temps sicilienne tout le temps tout le temps tout le temps c'est bon là je suis sûr qu'il joue à sicilienne mais bon ok finalement j'en suis retenu moi tu fais c4 cavalier c6 dk donc c'est chose qu'on a pu voir à haut niveau ça si vous suivez un peu le c'est pour pas qu'il joue 5 par exemple bon il te prend tu reprends il fait cavalier f6 tu fais cavalier c3 il fait dame b6 il s'en prend à ton cavale ouais tu recules ton cavalier en c2 qui sera pas mal placé on va voir tu vas faire un étau de maroxi donc le cavalier en c2 qui peut être bien placé pas la grande ligne souvent il va plutôt en b3 avec krishna a déjà mis en f3 je crois contre maxime peut-être pas exactement cette position je crois que tu dois pouvoir le mettre en b5 aussi tu peux à peu près tout faire mais c2 c'est une case un peu mais c2 pas mal ouais c'est flexible parfois on peut même revenir vers e3 d5 suivant comment ça se passe tu as plusieurs chemins donc il te joue e6 il te laisse pas rebondir sur e3 d5 et tu joues g3 bon tu prépares un fianchetto il te fait cavalier e5 il s'en prend à ton pion c4 il veut en profiter ouais variante très concrète quoi oui puisque là si tu fais fou g2 il te fait qu'il prend c4 imagine ouais mais peut-être parce que bon il faut quand même vérifier par exemple un coup normal pourrait être b3 ou cavalier e3 par exemple mais sur b3 il y a quelque chose qui te ouais je sais plus il y a des trucs très concrets qui sont pas très agréables je sais plus ce que c'est mais je sais que ça va pas peut-être peut-être fou c5 déjà qui est chiant ou cavalier g4 c'est souvent à base de temps non il y a dame c6 aussi voilà c'est ça dame c6 c'est très chiant ah oui ça c'est ça ouais ah oui c'est très chiant parce que du coup si tu dois faire f3 c'est un peu moche ouais ouais c'est ça l'idée donc du coup tu mets ton pion e4 tu protèges ton pion c4 voilà du coup dame c6 marche plus alors après le coup de protéger c4 mon fou il a quand même envie d'aller en g2 quoi mais peut-être que j'aurais le temps de faire f4 avant pour dégager en fait tu es f4 fou g2 fou e3 et rock ou fou e3 f4 fou g2 rock t'es le roi du pétrole c'est ça c'est dallas sem ouais l'univers est impitoyable là fais très attention donc bon là il joue le truc le moins le moins principal en fait je pense qu'il connaissait pas ce coup parce qu'il a réfléchi longtemps alors que j'ai déjà vu dans les parties avant tant qu'il sait il joue tempo donc là il a réfléchi assez longtemps et il a évité les lignes super tendue à base de fou c5 dame e2 cavalier g4 l'un ou l'autre et là c'est truc très tendu sem ouais 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 ça c'était vérifié avec l'ordi avant on peut jamais vraiment prendre en f2 sinon hyper ouais enfin ça il faudra que vous regardiez de votre côté c'est que ça va on va pas montrer ça c'est que des variantes d'ordi c'est pas enfin disons que c'est si vous avez entre guillemets vous êtes un joueur de haut niveau ou quoi déjà si vous êtes peut-être pas sur cette vidéo de base et puis si vous avez envie de jouer ça juste fait tourner votre ordi dans cette position et puis vous vous trouverez comme comme tous les autres parce que c'est c'est que l'ordi on peut dire ouais c'est lui qui a trouvé ce coup qu'il a joué plusieurs fois on marche plutôt pas non bah donc du coup l'ombre de vlad et de partout ouais ouais c'est un pote de vlad j'ai vu une vidéo avec ouais ils avaient fait un petit quand ils font il a voulu c'était la fameuse vidéo vidéo de vlad qui avait fait un grand succès qui s'appelait au au did i become a cheater ou je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais c'est ça ou vlad avait voulu montrer à quel point c'était facile écoute ça avait fait un peu de bruit à l'époque et ça est peut-être permis de d'alerter un petit peu les organisateurs de tournoi en tout cas à haut niveau pour faire plus attention donc voilà il a fait ça avec du bof et ils sont très copains vous pouvez retrouver la vidéo sur internet je mettrai peut-être un lien d'ailleurs en description pour ceux qui l'ont pas vu comme ça vous verrez vlad acteur quoi ouais donc c'est plutôt pas mal en fait ça va quoi ouais ouais elle était bien elle était bien cette vidéo donc sur d6 t'as fait f4 tu t'en décries ok donc d6 en fait c'est pas terrible quand même parce que bah il joue pas le développement quoi et il se retrouve à jouer des par transposition des sortes de sicilienne structure hérisson où il a perdu beaucoup de temps parce que voilà son cavalier va bouger plusieurs fois sa dame en b6 et pas au top non plus elle doit revenir en c7 et où j'ai pris beaucoup le centre toi tu as joué que des coups utiles au final parce que c'est comme une sicilienne ton cavalier prend des cas tu aurais toute façon joué le reculant c2 j'ai juste peut-être perdu un temps à reculer en c2 qui peut m'intéresser quand même dans les états de maroxi on recule souvent quand même un le cavalier donc t'as pas perdu de temps on va le voir f4 cavalier d7 fou e3 tu regagnes un temps sur la dame dame c7 fou g2 et toutes les pièces sortent très naturellement bon alors là petit truc qui aurait pas est ce qu'on n'a pas montré sur fou e3 au lieu de dame c7 s'y prend en b2 oui un peu comme dans l'autre vidéo c'est le même piège ouais cavalier a4 bon c'est le classique 1 la dame a plus de cases sauf que là c'est plus visible dans le sens où tu as plus de pièces en jeu que tout à l'heure c'est la case à 3 souvent qui est important ouais là elle est contrôlée par le cavalier sinon c'est le pion lui-même qui va en a3 mais ok j'ai profité pour faire plein de flèches donc il part en c2 et là tu fais en c7 et là tu fais fou g2 et tu lui laisse le pion c4 ouais bon en fait c'est un peu comment dire c'est aussi un peu pour m'amuser parce que entre guillemets parce que je pourrais très bien jouer dame e2 d'abord ça retomberait sûrement dans la partie encore que non en fait en fait j'ai pas envie de lui laisser la possibilité de jouer de b6 ou b7 peut-être aussi avec fou g2 tu interdis b6 e5 ouais bon je vais pas dire non plus que c'était pour m'amuser parce que j'étais un peu en stress pendant la partie là c'est facile de le dire maintenant mais ça me semblait assez logique qu'il puisse pas ouais s'il fait dame prend c4 tu peux faire qu'il y a3 tu t'en prends la dame il recule déjà il y a la règle qui est connue que un pion c'est trois temps dans les positions ouvertes donc là on a déjà deux temps de développement de plus on a la tour qui va venir en c1 avec tempo après on a toutes les attaques avec cavalier b5 cavalier c7 ça me paraît juste pas jouable ouais genre qu'il y a3 dame bouge tour c1 c'est beaucoup trop risqué tu mets déjà qui est b5 et c7 en plus toutes tes pièces sont bien placées enfin je veux dire tes fous sont braqués ta tour est braquée tes cavaliers finalement même le cavalier a3 bien placé et même s'il réussit à défendre dans un premier temps tu as forcément des grosses compensations c'est probablement un risque beaucoup trop grand à prendre pour lui donc sur fou g2 il a joué à 6 ouais bon donc là peut-être menace réellement de pendant c4 mais t'as fait dame e2 tranquille de toute façon c'est bon coup de développement il développe fou e7 roc roc et tour à c1 et là il faut dire c'est que dans ces dans ces étaux de maroxi le les plans des noirs c'est jouer soit avec b5 soit avec d5 mais on voit qu'il a énormément de retard comme il a joué deux fois sa dame trois fois son cavalier il a perdu un temps enfin il a perdu deux temps avec le cavalier avec la dame ça en fait trois il a les noirs donc il a déjà un de retard de base donc il a quatre temps de retard sur toi ça fait quand même beaucoup tu t'es installé et ça paraît difficile de le voir réussir à jouer b5 et tu vas être très malin sébastien ici après tour b8 alors bon déjà il peut pas jouer b6 ou b5 parce qu'il se prend e5 tu as montré oui tu veux dire avec le tour en a8 ouais c'est ce dont on a parlé juste avant donc ça c'est un problème du coup il fait tour b8 qui est super normal et bon en fait si tu veux je m'étais dit que ce joueur voulait absolument me battre c'est normal quoi il a 150 points de plus et puis il n'est pas en tête donc il n'a pas de tournoi à gérer quoi il est obligé de revenir devant il cravate donc nul il n'a pas envie donc donc j'ai envie de lui faire un peu du chantage à ça des fois et donc c'est pour ça que j'ai joué fou à 7 ici heureusement que tu n'étais pas au tour de france c'est parce que le mec est sixième au général il te dit oui je défends ma sixième place tour a8 fou le 3 parce que c'est la partie 1 je reviens en b8 le maillot jaune ne n'intéresse pas d'ailleurs à la fin de la partie il m'a demandé est ce que est ce que si j'avais fait tour b8 sur les têtes et bon en toute honnêteté je sais pas peut-être genre ptr non tu t'aurais tu te serais rappelé des conseils de vlad et tu n'aurais tu aurais en fait je voulais surtout avoir l'info et après je t'ai dit je déciderais quoi mais j'étais à peu près sûr que toute façon il voudrait pas rappeler donc l'idée c'est que probablement que tour b8 c'est le meilleur coup quand même mais que comme il n'a pas envie de faire nul il est obligé de faire un coup moins bon oui alors qu'il est moins bien donc là tu as la psychologie qui rentre en jeu il a du mal à se développer il n'a pas grand chose à bouger alors même un truc comme kc5 tu as de toute façon de prendre du b4 donc je peux pas trop t'approcher donc il change son fusil d'épaule il fait cavalier e8 alors qu'est-ce qu'il veut jouer f5 peut-être qu'il veut voir ce que je joue si c'est possible peut-être qu'il veut juste voir comment je joue et s'adapter tu vas me laisser la main un peu donc toi tu es revenu avec le cavalier en d4 et il en profite pour jouer tour b8 donc on voit bien que c'est une concession quand même d'avoir d'être revenu en arrière et là tu es venu faire fou h3 donc il y avait un truc marrant attends tu peux voir je peux revenir pour les tours b8 il peut jouer b6 peut-être il aurait pu se dire je joue b6 vu qu'il n'y a plus le cavalier en f6 tu vois peut-être c'est moins grave ça mais ici j'avais vu cavalier c6 qui était pas mal avec sur l'idée sur dame prend c6 e5 ouais et sur d5 seul coup pour sauver la tour puis on prend et tu vas enfoncer avec d6 ou avec puis on prend et s'il prend pas le cavalier en c6 il y a quand même le fou 7 attaqué qu'il n'y a pas trop de cas ouais du coup tu pourras tu pourras jouer le pion d après si tu prends le fou ouais non mais même il doit oui ok il peut le défendre on peut faire cavalier quelque part mais bon de toute façon tu vas être bien ouais donc il te fait tour b8 là tu joues fou h3 tu commences à t'en prendre à e6 et préparer g4 en fait mon idée de base c'est que j'ai envie de jouer f5 mais regarde remets le fou en g2 ça c'est les trucs un peu dérissons dès que tu joues un coup de pion vers l'avant tu donnes une case et donc f5 tu donnes la case e5 donc il pourrait jouer cavalier e5 faut surtout pas qu'il touche son pion e parce que sinon je gagnerais la case d5 moi pour mon cavalier ce serait un gros problème pour lui mais par contre il touche pas il met le cavalier en e5 il défend son pion avec le fou c8 donc il est suffisamment défendu et le cavalier e5 est super fort donc c'est pour ça que je joue fou h3 d'abord parce que quand tu feras f5 tu menaceras deux fois le pion voilà c'est ça une fois de plus en e6 il aura vraiment une décision à prendre du coup il a fait cavalier ef6 le cavalier ef6 pardon non il anticipe peut-être un petit peu parce que là sur e5 qu'est ce qu'il peut te faire cavalier c5 et il attaque le 4 du coup j'ai plus le fou g2 et il protège j'ai pas le temps de jouer b4 tu vois ouais t'as pas le temps de faire b4 il protège e6 en plus au passage donc tu joues bon bah tu joues g4 avec 19 coups de retard c'est moi quand je ne sais pas quoi jouer je n'ai pas de prépa je me dis ah oui mais je n'ai qu'à jouer une grobe quoi enfin c'est vrai ça c'est quand même beaucoup plus simple c'est un atout que j'ai pas encore dans ma manche je crois que tu ouais mais c'est un atout après quand tu l'as c'est pas difficile de s'en passer quoi c'est un peu comme le puits au shifumi quoi ouais c'est vrai mais bon ben grobe quoi enfin les mecs sont là ils disent bon bah tant pis quoi enfin que faire ils sont obligés d'accepter quoi je te propose nul quoi là le là le mec aurait tout de suite accepté le la répétition après une grobe je crée l'excès c'est sûr j'aurais dû faire ça ouais avec le recul après tu vois tu te rends compte de tes erreurs ouais voilà c'est ça bon mais tu réussis quand même à faire g4 avec un peu de retard mais bon tu fais et tu veux évidemment jouer g5 et tu joues sur l'espace en fait Seb ouais c'est assez thématique quand même mon roi est pas du tout il y a beaucoup d'élèves que quand je monte ce genre de truc me disent oh là là mais le roi blanc mais non c'est bon enfin quelle pièce va attaquer le roi blanc alors on ne sait pas voilà ils sont tous sur la sixième rangée maximum d'ailleurs si je peux me permettre il peut y avoir un thème ici Seb alors là ça n'a pas marché mais un coup thématique qui peut arriver c'est g5 oui alors j'ai vachement réfléchi à ça bien sûr et ouais ouais c'est bien j'ai vachement réfléchi à ça et je pensais que donc toute l'idée c'est encore une fois de tu donnes le pion j'aime et tu gagnes la case de 5 pour le cavalier et du coup bon mais quand même c'est un pion important je m'étais dit déjà bah c'est le pion G quoi donc ouais et puis j'ai même des autres options comme F5 au lieu de prendre en G5 je crois t'as peut-être même des fois des idées avec du cavalier F5 ouais 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 tu vas rentrer dedans complètement là c'est une variante complètement à l'emporte-pièce même cavalier D5 d'abord ouais cavalier F5 enfin bon en gros tu te dis bon bah je te donne moi aussi du matériel pour gagner des cases mais oui et t'as aussi l'option de faire F5 F5 et de prendre du fou en G5 ouais ça va être tu vois j'avais calculé ça F5 E5 cavalier F3 H6 forcé et je m'étais dit je dois être forcément mieux ici je sais pas je peux jouer cavalier D5 je peux jouer fou G2 H4 j'en sais rien mais bon c'est un coup G5 c'est un coup thématique à regarder toujours dans ces positions là peut-être ça va quand même je sais pas pour lui mais oui oui j'ai regardé et j'ai pensé que ça valait le coup quand même bah de toute façon il a une poubelle de base donc peut-être que ça te peut-être que je dois juste prendre en fait non mais je pense que quand on a regardé là quand on a regardé quand tu prends par mon avis il doit y avoir des idées de sacrifice de pièces mais bon il part pour du cavalier B6 il s'en prend à ton pion C4 bon ok B6 qui est pas super enfin c'est un peu bizarre comme coup bah il veut ramener l'autre en D7 ouais c'est pas une super case en général il est dans le viseur du fou et en plus t'as du B3 pour couper les oreilles à tout moment bon t'as fait j'étais parti sur G5 cavalier FD7 j'étais persuadé qu'il jouerait cavalier E8 parce que pour moi cavalier D7 c'était pas possible à cause de ce qu'il va suivre et bon il a joué cavalier D7 tempo donc là j'ai bien regardé et vous pouvez mettre sur pause d'ailleurs si vous voulez c'est une position où on peut mettre sur pause là Seb ouais mais tu sais j'ai même senti un peu parce que je crois qu'il l'a vu tout de suite en fait quand il a joué cavalier D7 parce que je l'ai regardé tu sais je l'ai regardé il m'a regardé ouais et j'ai un peu senti qu'il avait vu dans son regard mais bon il faut vérifier quoi faut être bah donc qu'est ce que c'est ce fameux coup qu'il aurait vu, que t'as vu, que j'ai vu, que tout le monde l'a vu que les gens qui ont mis sur pause ont vu que ceux qui regardent la vidéo ne savent pas ce que c'est ils se disent mais quel est ce coup ? quel est ce coup ? que vont-ils jouer ? on va faire le teasing et on s'arrête là ouais mais non mais ce coup c'est Dame C6 quoi sacrifice de Dame une Dame relance alors tu sais que pendant un moment j'ai regardé G6 qui me paraissait pas mal pour affaiblir F7 et forcer HG ouais et du coup peut-être prendre 6 et reprendre du flou sur échec tu vas essayer de le mater parce que du coup oui mais finalement ça me convenait pas trop parce que avec ce genre d'idées ouais ça par exemple c'était pas mal enfin et encore il faut vérifier parce qu'il y avait F6 ouais mais bon il y a Tour F3 ouais voilà peut-être d'autres trucs ouais Tour F3 c'est l'un peu déjà mais il y a Tour F7 aussi bah Tour F7 ça me dérange pas trop parce que je peux jouer F5 par exemple il est vraiment mode bourrin j'ouvre tout j'ai quand même deux pions tu vois pour il est pas très bien développé moi j'ai toutes les pièces qu'il joue il a le Roi vraiment pas bien mais en fait le truc qui m'a gêné c'est que sur G6 peut-être juste il prend pas il fait Cavalier C5 par exemple ok il vient protéger comme ça ouais j'étais pas sûr trop sûr de ça en fait parce que t'es dit si je prends H7 il fait Roi H8 c'est pas grave ouais on sait pas vraiment on ne sait plus quoi et peut-être j'ai plus le temps de faire le truc que je veux faire que j'ai fait finalement ok donc bon ok j'ai regardé un peu et je me suis rabattu sur la première idée que j'avais donc t'as pris en E6 mais c'est hyper logique Pion prend Cavalier prend ok tu fais une fourchette t'as déjà pris deux pions tu vas reprendre une tour t'as le Roi qui est ouvert enfin c'est super logique bon là l'avant t'es plus ou moins forcé il va prendre en C4 alors je sais pas ce qu'il se passe sur Dame C6 mais c'est sur Dame C6 j'avais pensé même KD5 non KD5 ouais ça me semblait intéressant il doit y avoir mieux même non mais ça me semblait c'est pas mal en fait si tu veux je me suis dit dans le pire des cas je récupère F8 et même je peux jouer des fous D4 comme ça t'as pris G7 non mais Dame C6 ça fait pas sens enfin honnêtement les mecs Dame prend C4 enfin que faire d'autre tu prends le pion et t'attaques tu menaces donc toi t'as pris C4 il a repris C4 et là il s'en prend à ton fou ouais donc toi t'as fait KD5 t'es pas allé prendre F8 direct t'as fait KD5 tu t'en prends au cavalier tu t'en prends au fou tu t'en prends à la tour donc il est obligé de prendre en E3 bon là toi ça sert à rien de prendre en E3 parce que sinon il va bouger sa tour donc tu prends E7 sur échec ouais là lui il doit venir en F7 pour s'en prendre à ton cavalier enfin à tes cavaliers donc du coup t'es obligé quasi d'aller prendre ici ouais et on se retrouve dans cette position où tu me disais quand on a préparé la vidéo là t'avais calculé jusque là et tu te dis je suis gagnant c'est fini j'ai calculé jusque là et je me suis dit que j'étais gagnant que c'était fini ouais je me suis dit que ce qui te prend F1 j'ai déjà gagné des pions je vais récupérer D6 ouais voilà j'ai regardé il prend F1 je prends C8 avec quoi avec le cavalier ouais plutôt il va reprendre F8 voilà je reprends F1 avec le roi et après D6 c'est impossible à défendre je pensais vraiment que c'était bon ça va te faire 2 pions de plus et c'est fini ouais ouais donc j'étais trop content tu vois tu t'es dit là c'est fini et là s'il prend F8 tu prends C8 pareil ça retombe et là il te prend E7 bah bon au moment où je le joue en fait je commence à voir qu'il peut prendre un E7 et du coup heureusement je vois le truc parce qu'en fait je peux jouer au début je commence à me dire merde il va falloir que je joue avec deux pièces enfin le tour contre deux pièces tu vois genre faire tour E1 il va prendre mon cavalier je vais prendre Monsieur sinon je ressors par H7 et bon il va avoir fou cavalier contre tour j'ai deux pions j'ai deux pions j'ai même pas deux pions non j'ai un pion t'as un pion ouais bon je peux rentrer en C7 il y a le pion D6 peut-être voilà mais quand même ça fait pas trop plaisir et en chemin en fait je me rends compte que ça va finalement parce que son cavalier il a pas de case mais on va montrer en fait la partie cavalier prend D7 tu menaces de prendre en B8 donc il est obligé de reprendre et tour F1 et là le cavalier en fait au début je voulais même jouer tour F3 et l'idée donc c'est que sur cavalier G4 il y a H3 et il n'a pas de case c'est assez rigolo mais je me suis dit ah mince sur tour F3 il y a cavalier D1 peut-être et tour France ou G4 bon ok je suis forcément mieux ici mais peut-être j'ai pas envie de jouer juste une finale avec un plan de plus en finale de tour alors que ça se trouve je peux avoir une qualité de plus ouais donc je me suis dit allez je vais être malin je vais jouer tour cavalier G4 H3 et bien jouer de sa part tour F8 et là je me gour alors l'ordi en fait si tu veux le problème c'est que si je prends G4 un peu gourmand il va prendre F4 il va ramasser G4 G5 peut-être et là c'est peut-être même plus mieux ouais c'est peut-être même plus mieux ouais ouais c'est sûr c'était même moins bien tout d'un coup et du coup alors la bonne variante était de jouer Roi G2 ici et sur tour prends Roi G3 waouh et sur tour F2 et sur tour là en fait je crois que je prends G4 et j'ai du E5 Roi ouais et tu vas pouvoir après t'en prendre éventuellement très rapidement au pion de ce côté là ouais tour C7 E6 même j'ai des trucs pas cool pour son fou ouais genre même il prend tu prends et tu reviens peut-être et je sais pas ouais non je sais même pas en fait non je prends G7 euh non pardon le Roi il est là autant pour moi euh ouais je sais pas tu vois je sais même pas ici peut-être pas E5 bon ça c'est un truc qu'on a pas regardé plus que ça mais en fait mon coup était pas mal mais en fait du coup tour F2 enfin je dois te dire aussi qu'il menace rien en fait peut-être faire juste tour B1 ah oui c'est ça c'est ça il menace rien parce que le cavalier peut pas partir ouais c'est ça c'est ça ouais tu peux juste faire tour B1 il a pas le temps de bouger comme la tour est en prise le cavalier peut pas partir mais bon pas évident à voir même là on a regaléré en analysant et du coup je me suis dit je vais être encore malin et je vais jouer tour F1 avec l'idée que s'il revient en E3 maintenant je joue tour F3 et t'as le plan F3 voilà qui empêche le truc de fou G4 avec KD1 donc j'étais super content de ça et là au moment où je joue tour F1 je vois qu'il y a Fou B5 et je me dis ah putain fais chier si tu fais tour F3 il va te faire KD5 il sort là alors en fait c'est de la merde ce qu'il a fait parce que ah bon l'ordi dit que c'est de la merde parce que je fais je fais tour C7 tour C7 Rd8 tour Fc1 tant pis je lui laisse les deux pièces mais je ramasse tous les pions j'ai des réseaux de maths mais bon ah ok alors dites là je joue quand même ça mais bon oui en fait là je suis gagnant parce que je menace tour C8 et tour C7 et tour C7 et tour P3D7 et en fait si tu veux je suis dans un état d'esprit où il vient de jouer Fou B5 que j'ai pas vu et là je sens tu vois que je suis en train de de stress parce que je sais que je suis sûrement gagnant mais c'est le moment tu vois où il va jouer son batou et chercher l'arnaque à fond bah ouais ils le font tous voilà ce qui est normal bah on le fait aussi et donc je commence à stresser un peu et et finalement je me dis ok tant pis je vais plutôt rester tranquille et rentrer dans la finale que je voulais pas spécialement au début mais qui a l'air quand même pas mal l'avantage après AG Fou P1 F1 tour P1 F1 ta finale c'est que t'es déjà sûr de pas perdre ouais voilà c'est plus simple à jouer et t'as le truc aussi ce dont on discutait quand t'as préparé la vidéo c'est que t'es pion doublé là ils sont assez forts parce qu'ils viennent ils viennent faire mal au pion H7 et tu vas toujours avoir de l'idée du tour F2 tour H2 thématique pour aller prendre un pion supplémentaire voilà je pense qu'il a très bien joué à ce moment là il a fait D5 en fait je suis à peu près sûr que cette finale est gagnante et comme tu dis il y a beaucoup moins de risques donc ouais ok il fait D5 qui est pas mal ça me tente encore à faire tu vois je peux être tenté de jouer E5 qui est peut-être très bon d'ailleurs mais je lui laisse un pion passer vivant tu vois ouais il peut te faire R6 G6 il te bloque un peu il va activer la tour il a le pion passé non mais d'un point de vue pratique c'est très bien joué ouais je pense du coup tu prends le pion il s'approche avec le roi donc t'as pas le temps de faire tour D1 il aura tour F4 ouais mais j'ai pas spécialement envie tu fais RG2 il fait Rpd5 et tu fais Rf3 ça je pense c'était très bien joué de ta part t'actives ton roi en finale c'est toujours bien et tu viens protéger ton pion F4 tu libères ta tour ouais je menace tour H1 qui le forcerait à jouer tour H8 super passif mais pas cool donc il fait tour F7 il couvre en voulant jouer G6 au cas où et du coup ça me permet de le couper de lui couper le roi à la dame alors on pourrait jouer tour E1 direct mais plus malin tour D1 puis tour E1 parce qu'il ne peut pas aller sur F et du coup je garde le trait ouais et tu gagnes un temps ouais donc bien joué et là tu joues encore très bien je trouve que tu fais F5 ouais sinon il fait G6 et du coup il me bloque un peu et puis en plus tu prends de l'espace avec le roi ouais mon idée c'est qu'à un moment donné je vais mettre la tour sur H pour le forcer à faire G6 et je ferai F6 à ce moment là et j'aurais bien pu me passer donc il te fait tour C7 il veut s'activer un peu donc tu fais tour E2 tranquille tu couvres de toute façon ta tour elle sera bien placée en H2 roi D5 il revient tour H2 donc là tu mets ce tour pour H7 il est obligé de faire G6 tu refais ton petit échec en D2 roi E5 deux petits échecs ouais ça me replace la tour ça c'est très bien joué il ne pouvait jamais venir sur la colonne C parce qu'il y avait l'enfilade et évidemment les finales sont gagnantes et maintenant tu fais F6 non mais c'est franchement là c'est vraiment beau ce que tu es en train de faire c'est gentil Kevin non mais c'est enfin j'aime bien tu sais que j'aime bien les finales de tour non mais je pense c'est le plus précis qui est bien mené comme ça avec les petits échecs les retours le machin la deuxième rangée c'est beau là ce que tu es en train de faire il a fait roi D6 mais il n'a pas grand chose à faire parce que là tu mets ce tour E7 ouais c'est ça on va voir ça va être très beau ce que tu vas faire donc là tu veux monter ton rang F4 ouais donc je ne veux pas d'échec tu fais petit B3 bien joué bon il bouge un pion pourquoi pas roi F4 il doit faire des coups A5 en fait ça m'arrange tout ce qu'il fait parce que on verra dans la finale qui survient plus tard que ça m'arrange que ses pions soient avancés en fait à l'album ouais c'est plus facile à calculer tout du moins ouais tu fais A4 tu fixes tout il fait tour C1 tour E3 mais là j'aime bien aussi parce que ta tour elle protège B et elle peut venir couvrir ouais et puis elle vient couvrir le roi par derrière donc c'est c'est assez joli tour C7 et là tu vas faire entre guillemets bon pas le dernier tour à couver parce que c'est pas ça qui gagne mais on va dire que tu vas vous pouvez mettre sur pause pour trouver l'idée ça va montrer l'idée et puis après tu vas réaliser vous pouvez mettre sur pause et puis vous pouvez redémarrer en fait en fait ils ne peuvent pas redémarrer parce que s'ils ont mis sur pause ils n'ont pas entendu que vous pouvez redémarrer bon vous êtes bloqué dans un espace spatio-temporel bon vous êtes perdus c'est fini tant pis pour vous dommage pas de chance et tu as fait tour C7 ok donc toute l'idée c'est que s'il prend en fait on va le voir après on a l'opposition mais on va le voir parce que c'est ce qui va se passer plus ou moins après sauf qu'ici il fait tour C3 il s'en prend à ton pion ok tu as raison peut-être que tour C7 ça gagne mais tu n'as aucune raison de partir là-dedans en fait si tu veux ce que je me dis c'est que je calcule plusieurs trucs je te regarde d'abord je regarde tour C7 je reprends B3 je vois que je peux avancer F7 mais que du coup ma tour elle gêne plutôt il y a Roi E7 c'est pas super lui après avec sa tour il peut faire échec donc ça j'élimine assez vite après je cherche s'il n'y a pas moyen de gagner quand même tu vois avec tour B7 ou tour E8 avec l'idée de faire au lieu de tour prendre H7 je veux dire ah oui tu veux dire tour D7 direct ouais mais finalement je trouve qu'il y a du contre-jeu à chaque fois moi je vous épargne ça et je me dis j'ai pas besoin de peut-être c'est gagnant tu vois mais j'ai pas envie de lui laisser le moins de contre-jeu et en fait tout son contre-jeu est basé sur le fait qu'il fait tour C3 pour prendre B3 donc je préfère revenir ok tant pis bien joué t'as bien trouvé ton contre-jeu mais de toute façon tu peux plus rien faire d'autre que de défendre et je vais juste faire Roi E4 pour amener mon Roi en D4 et refaire la même sauf qu'il n'y aura plus tour C3 ouais c'est beaucoup plus logique ouais voilà en finale il ne faut pas se presser mais il ne peut rien faire pour empêcher de toute façon ouais si il se met à faire Roi C5 t'as tour C3 ouais sur tour C5 j'ai tour F3 et là le pion va être chiant donc en fait il n'a pas trop de coups on va faire Roi E6 Roi D4 Roi E6 parce qu'il fait Roi F7 ça force le truc un peu mais même s'il fait Roi D6 ouais ça arrive en même de toute façon il faudrait être force ouais je pense ouais tu vois il peut essayer de garder la tour mais là il est obligé de le changer quand t'as fait tour E7 il a pris 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 et Roi E5 ouais et t'as l'opposition il s'est part de ce côté là tu vas aller là c'est important qu'il n'ait pas de coups oui c'est pour ça que c'est bien qu'il soit fixé après t'as la règle de Steinitz si c'était lui qui joue en premier c'est ça donc t'aurais pu te débrouiller mais ça te forçait à calculer et peut-être il aurait pu essayer de mettre ses pions de telle manière à ce qu'il en a assez mais bon je vois pas trop comment ça aurait été possible de toute façon mais donc il est parti en F7 et t'as fait Roi D6 il a fait Roi G7 et t'as fait Roi C6 bon c'était calculé et avant de toute façon ça se joue à un temps mais bon c'est pas très dur à calculer parce qu'il n'y a pas beaucoup ça c'est marrant il est en T6 quand même au cas où je ah tu prends il fait H5 ouais voilà c'est une fouine ouais c'est une fouine parce que s'il fait H5 t'es sûr c'est sûr que tu prends et avec H6 c'est pas mal joué voilà je peux me dire ah je suis malin en fait s'il menace rien s'il prend il se bloque tu vois t'as pris Roi B6 et ça gagne au temps près là il n'avait plus de piège ouais Roi G5 Roi Prend Roi Prend G4 pour une fois il est devant son pion il doit se décaler et moi j'ai passé la moitié avant lui du coup c'est assez facile à calculer tout ça ouais là ça se voit il y a l'air avec le pion A aussi d'habitude là tu fais ce que tu veux donc victoire victoire sympa donc contre ce grand maître et le lendemain tu jouais contre un autre grand maître ouais encore plus connu puisque tu jouais contre Orvat ouais Joseph Orvat grand maître hongrois très connu très bon entraîneur en plus j'ai un score dégueulasse qu'en plus j'ai 0 sur 3 je crois c'est un mec qui connait tout c'est hallucinant chaque fois à la fin des parties il me fait une leçon il me donne un petit cours donc là même là il a perdu mais il m'a donné un cours sur la catalane quand même parce que j'avais rien compris à la partie et genre tu sais il dit oui ça c'est une partie en 73 entre Kravnik et machin à tel endroit tu as perdu tu as perdu donc ça n'intéresse personne non non mais j'ai énormément de respect je sais le gars est super supérieur à moi mais d'ailleurs tu sais il m'a dit comme ça il m'a dit bon je pense que tu n'as pas très bien compris la position si je peux dire ça en tant que personne qui a perdu la partie parce que c'était super super gentil tu n'as pas le droit de le dire tu aurais dû commencer à t'en prendre à lui tu fais le chat tu le repousses tu dis je pense que tu n'as absolument rien compris tu es complètement nul les parties dont tu fais référence n'existent pas dans la base je ne sais pas tu deviens complètement insupportable tu le bats une fois c'est fini le mec t'en peux plus mais bon tu es dans cette position en fait je viens de jouer E5 il vient de jouer d'un B6 et je viens de jouer E5 pour bordeliser un peu parce que je commence à être pas très bien et là il va craquer il va oublier un truc en fait il faut qu'il prenne en D1 on va comprendre pourquoi et après prendre en B2 mais il prend en B2 direct et donc vous pouvez mettre sur pause et chercher comment continuer avec les blancs voilà encore pour ceux qui sont bloqués dans le monde station-stopporel des gens qui sont spatio-stopporel des gens qui sont sur pause bon bah j'espère que vous avisez bien tu perds des gens à chaque vidéo à chaque vidéo et bien ils sont bloqués bon bah tant pis quoi enfin pas de chance même les stats en fait les stats YouTube ouais des gens qui sont bloqués machin regardés machin bloqués en espace temporel ouais ouais c'est ça c'est ça après ils sont dans enfin ça fait des stats si tu veux dans un monde parallèle dans un univers parallèle ils te rajoutent quand même des vues mais quand même c'est quand même comptabilisé sur YouTube l'algorithme est bien fait ils comptabilisent quand même ces gens qui vivent dans un autre monde qui sont bloqués qui sont bloqués dans un autre monde mais ils sont quand même comptabilisés d'accord heureusement après je sais pas s'ils peuvent écrire dans les commentaires ou dans le chat essayez hein si vous êtes bloqués dans ce monde là essayez de mettre peut-être s'ils écrivent dans ce monde là on ne sait pas mais peut-être que YouTube est bien fait et que du coup on aura les messages donc si vous êtes bloqués dans un de ces mondes un petit message histoire vous faites un petit coucou pour dire que vous êtes encore vivant ou quoi on le sait quoi et du coup est-ce que tu penses que ceux qui sont dans notre monde ont trouvé la tactique c'est pas si simple je préfère prévenir c'est pas si simple parce qu'il y a beaucoup de trucs tu vois tu peux te dire c'est cavalier a4 ou des trucs comme ça tu vois mais c'est pas cavalier a4 c'est pas cavalier a4 non parce qu'il y a la dame a3 ou tour prend d1 ouais ouais il y a des trucs genre peut-être tour prend d1 en premier du coup non parce qu'il y a oui c'est ça tour prend d1 et sur tour prend d1 tour prend d1 dame d2 et sur tour prend d1 dame prend d5 donc il faut d'abord prendre en d8 c'est important très important tour prend d8 et la deuxième coup très important voilà en fait là il y a le clouage qui est là la dame sur le cavalier et maintenant il faut se débrouiller pour que toutes nos pièces soient protégées en fait c'est ça le truc qu'il n'ait pas un coup pour par exemple voilà sur cavalier a4 il y a dame dame quoi dame d2 dame d2 mais dame d2 il y a tour d1 non c'était tour d1 prise prise ou d5 échec bon ouais ok peut-être bon mais il y aura f3 et dame a3 je crois dame a3 ah oui le truc voilà le fou attaqué ah mais quoi que fou rebouge non il y a tour d4 pardon il y a tour d4 ah non n'importe quoi il y a la dame et pas par contre c'est plus en fait non mais du coup attends c'est quoi le problème non mais c'est peut-être le dame d2 non non je crois pas je crois qu'il y avait vraiment un truc simple dame ok dame a3 c'est super normal est-ce qu'il y a 12 peut-être g5 non mais g5 c'est bizarre un peu euh bah je ne sais pas je ne sais plus bah écoute c'est la vie débrouille-vous avec ça débrouille-vous avec ça j'ai envie de dire peut-être ça va aussi bon au pire peut-être il peut prendre à 2 et avoir pas de pion pour la pièce aussi non mais juste ce que tu as fait en la partie c'est beaucoup plus fort je pense parce que tu as fait tour e3 oui et c'est juste mille fois plus logique tout est défendu et il n'y a pas de chipot ouais et il y a toujours ce clouage pas très d'accord donc par exemple il peut essayer tour d2 tu vois il pourrait se dire tant pis mais en fait je prends f6 et quand il prend f2 j'ai cavalier d1 donc ça n'a pas du tout tout est bien tout le monde et bon il y a plein de trucs pour bordéliser un peu mais regardez après l'analyse je peux me tromper tu vois mais parce que j'ai quand même le roi pas super safe non plus mais bon il joue dame b4 qui tend un piège un peu c'est à dire dame prend puis on prend et il attaque ton cavalier bon ça c'est le piège simple mais bon tu vois je peux prendre en f6 et jouer la finale avec la pièce de plus contre deux pions mais il y a quand même la majorité et tout plus j'ai des pions pas super donc c'est cette finale là c'est pour la montrer mais je peux me dire ça se trouve je suis pas obligé de rentrer là-dedans et je peux gagner avant tu vois en jouant un coup comme cavalier e4 ok donc tu évites et tu veux prendre un f6 ouais ouais sauf que et c'est là où il va falloir retrouver sauf que il y a des trucs à chaque fois avec comment ça va se passer ok ça va se passer avec dame b1 il y a peut-être fou c4 ici ouais menace dame b1 dame f1 tu vois ouais je comprends pas très ça fait presque peur en fait t'as peur de perdre ouais tu peux tu peux te faire mater parce que ta première rangée est très affaiblie donc ouais attention à ça même fou e4 j'ai regardé et fou e4 le truc qui m'embêtait c'était ouais avec g5 g5 ouais dame pro h6 ouais cavalier ah ouais cavalier prend maintenant du coup il protège cavalier prend tour d1 roi g2 fou d5 et je voyais pas ok je peux prendre g5 mais je suis pas sûr que j'ai mieux qu'un perpète déjà j'ai pas davantage matériel si j'ai un pion mais bon ouais ça reste hyper compliqué quand même cette position mon cavalier peut pas bouger du coup ma tour peut pas bouger j'ai cavalier attaqué il y a des caisses plus actives peut-être que je suis obligé de prendre le perpète ici donc ça peut vite être chaud quoi donc finalement je décide de pareil là jouer tranquille et prendre rentrer dans la finale finale qui est pas si simple que ça à réaliser non au début je voulais jouer A4 tu vois et essayer de fixer tous ses pions et garder mon cavalier là mon tour là essayer de commencer à bouger un peu tranquillement les pièces comme ça il a pas trop de jeu mais en fait j'ai trouvé un truc plus direct je pense ça simplifie directement t'as fait cavalier E4 ouais donc je menace des cavaliers C5 par exemple ouais il est quasiment obligé d'aller prendre A2 en plus du pion F6 donc il prend A2 et ça me permet d'avoir tour A3 en fait il faut que j'élimine un ou deux pions là t'as fait qu'il prend F6 intermédiaire parce que si il te fait Roi G7 tu ressors via H5 ouais Roi G6 Kf4 ouais donc il doit Roi G6 Kf4 de toute façon de toute façon t'as aussi tour P5 j'imagine ouais t'as tout qui marche il a fait Roi F8 et tour P5 et c'est vrai que là quand tu réussis à lui laisser que deux pions passer ça va tu vas pouvoir les gérer bon c'est pas encore fait parce que je suis pas très fier de mes pions tu vois il peut très bien il en récupère un d'ailleurs ouais s'il commence à échanger les pions tu vois c'est le truc chiant tu peux rester avec un tour fou contre tour éventuellement ouais en plus je sais qu'il va savoir défendre donc c'est Kf4 mais bon ok là il a merdé ok G3 donc ça c'est marrant je lui donne le pion H2 mais s'il le prend la tour a un peu du mal à revenir genre j'ai le temps de faire tour A7 je pense ouais tu vas réussir à choper un pion de l'autre côté tu vas garder ton pion F2 et normalement tu vas pouvoir tu vas pouvoir en plus il n'a pas tour H4 parce qu'il a tour échec voire même Kf5 direct dans l'autre sens ça va encore plus donc il a du mal à revenir et tu vas réussir à gratter des pions ouais donc ça ça va pas pour lui de prendre H2 du coup il garde la pièce mais je le force à échanger Kf5 du coup s'il échange pas il va perdre H6 la tour peut pas rester sur la colonne H il y a mat sur tour ah oui il y a tour à 8 mat pardon plus fort encore bien sûr du coup il est obligé d'échanger là je commence à être content parce que le fou F3 tient vachement bien les deux pions là-bas et même j'ai des trucs comme fou H5 tu vois et puis maintenant toutes les finales de pièce mineure sont gagnantes là si tu gardes juste que je fasse gaffe que j'ai le mauvais fou par rapport au pion H mais bon à part ça ça devrait aller tu as fait Roi E7 t'as fait Roi G3 pardon c'est un misclic il a fait tour C4 ok peut-être on peut tenir son pion C pour envoyer tour H5 tu t'en prends à celui-là je cherche B5 tu reprends H6 F6 tour H7 Roi E6 tour B7 B4 H4 et il a abandonné mais ok maintenant que tu as gagné le pion ton pion file à dame et puis ses pions le temps qu'il fasse C5 tour C3 B3 C4 tour C2 B2 et à ce moment-là tu auras même encore fou E4 cette fois-ci comme tu as le fou mais même en fait il ne peut jamais rattraper mon pion il ne peut jamais se mettre sur la colonne H le Roi revient jamais mais non ton pion il gagne mais genre même en plus ce truc-là avec tour fou je ne pense même pas qu'il puisse en fait il ne peut même pas transformer un pion enfin lui il n'a même pas le plan de faire dame tu sacriras ton fou contre le pion C2 au moment où il arrive il doit faire tour prend C2 et il sera bloqué sur la deuxième du coup il va dépenser 8 coups pour réussir à gagner ton fou pendant que toi tu en as besoin de 4 pour faire une dame c'est ça non mais beau sang-froid dans la finale quand même parce que ce n'était pas si évident que ça à la conclure ouais ouais elle était pas si simple il fallait jouer je pense mais bon tu sens que ça doit être bon quand même il faut encore réussir à le faire il faut encore réussir à le faire bah écoute bravo à toi pour ces deux belles perfs et j'espère que le prochain Road to Jam sera aussi bien et marrant que celui-là et qu'on aura des bons résultats et qu'on ne sera pas en mode en mode déprime ouais ouais bah non mais c'est la vie c'est la vie de toute façon il n'y aura pas que des bons tournois ça tu le sais tu le sais déjà ouais non mais si il faut il faut être prêt il faut savoir qu'il y aura des il y a des hauts et des bas quoi il faut être prêt à il faut être prêt à encaisser les échecs aussi quand ils arriveront quoi et pas trop psychoter ouais c'est ça c'est ça et pas trop pas trop se prendre la tête quand ça arrive parce que des fois t'as des joueurs ils se prennent trop la tête quand ils jouent mal genre ouais non mais ça ça va ça va tu supportes quoi la défaite ne fait pas trop peur c'est jamais plaisir mais c'est pas un truc ça ne t'empêche pas de dormir ouais ouais ok Seb bah écoute merci beaucoup bonne chance à toi et à bientôt pour cette série qui n'appelle qui a un titre qui ne sera que fini que quand le titre de grand maître sera là yes ciao ça sera donc peut-être jamais fini ouais non mais si si le plus tôt possible le plus tôt possible vous avez une série les gens vont espérer qu'elle soit finie celle-là alors que les autres c'est marrant ça les gens espèrent que la série va finir c'est ça on espère que la série va s'arrêter du coup de manière bienveillante oui pour une fois ciao les tontons ciao Seb salut